Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien, sans tarder, comme d'habitude, on ne perd pas de temps sur ma chaîne, on va voir le prix du XRP, 96 centimes 67, 4.1% depuis 24 heures ou 6.7% depuis 7 jours, avec un cap ici du marché à 44,6 milliards de dollars, légèrement en dessous de Dogecoin, et oui, j'ai bien dit Dogecoin, et ici on a aussi Cardano qui est situé en 5e position, qui est un projet très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas encore, et qui sont nouveaux sur ma chaîne, alors les nouveaux, abonnez-vous, vous, vous n'allez pas le regretter, alors on commence avec les nouvelles immédiatement, qui sont très très simples, mais avant tout c'est vrai, Fiat League, que j'adore, on peut voir qu'il y a 54 gagnants présentement et 8 perdants dans le domaine de la crypto ici, des jetons les populaires, Waves, Matic, Steam, Lisk, Lisk, GRT, Algo, très bon projet, qui sont en train de monter, et les échanges sont plutôt tranquilles, 1,5 million d'échanges, c'est très tranquille. Alors j'ai choisi un sujet ici, oui, Cryptoli, il y a une chaîne de crypto, il parle beaucoup d'XRP, mais il aime aussi parler d'autres choses, alors j'ai choisi de quoi qu'il va faire jaser un peu, qu'on meurt, qu'est-ce qui se passe avec nos bitcoins, et les taxes, alors un guide de la cryptographie post-vie, qu'arrive-t-il à votre bitcoin lorsque vous mourez? Et oui, apparemment, ça l'arrive à tout le monde. Alors, les investisseurs en crypto-monnaie commencent à penser à l'au-delà de leur actif numérique. C'est un article qui est très long, je veux juste vous lire le début, et par la suite, je vais mettre dans la description l'article, parce que c'est vraiment intéressant, vous allez apprendre de quoi je vous le jure. Alors, comme je l'ai dit, les investisseurs en crypto-monnaie commencent à penser à l'au-delà de leur actif numérique, et une industrie est en plein essor et vous attend. Bon, là, c'est un exemple sur les bitcoins, mais on s'entend que c'est pareil pour XRP et toutes les autres ethnies, là. Alors, plus tôt cette année, Ryan Klein a vécu une expérience de mort imminente. Alors qu'il nettoyait une gouttière dans sa maison californienne, le professionnel de l'informatique de 32 ans a fait un faux pas et est tombé de dix pieds dans une échelle, dans un arbuste placé non loin. Étendu sur le sol, les yeux levés sur le ciel, une pensée terrifiante nous traversa l'esprit. Et voici la pensée qu'il a eue. Cotation. J'ai réalisé que ma femme n'avait pas accès à ma crypto-monnaie. A-t-il déclaré à The Sun, pas The Sun, The Hustle, excusez-moi. Si j'étais mort ce jour-là, cet argent aurait tout simplement disparu. Le week-end suivant, Klein a pris des mesures. Il a noté ses clés privées et les mots passent de son compte. A tapé des instructions détaillées sur la façon d'accéder à ses avoirs. Environ 77 000 $ de pièces diverses. Ce qui est quand même pas mal comme investissement. Et a enfoui les informations dans un petit coffre-fort de son placard. Et voici l'adresse de cette personne. Non, je blague là. Alors, Klein fait partie d'un nombre croissant d'investisseurs en crypto qui commencent à réfléchir sérieusement à l'au-delà de leur bitcoin. Et une industrie d'héritage d'actifs numériques en plein essor en prend note. Alors là, on voit ici le dilemme de l'homme versus la crypto. S'il avait un testament versus s'il n'avait pas de testament. Là, on voit des exemples qu'il donne. On voit un paquet d'informations qui est vraiment cool. Vous laissez le soin de lire ça tout doucement. Faites un right-click sur Google Chrome. Vous me faites traduire en français comme ce que je fais là. Et allez voir l'article. Qu'est-ce que je trouve le plus drôle? C'est ici là. À ma chère maman, je lègue mon Dogecoin. Regardez, c'est comme ça, c'est comique. On voit un coffre-fort avec le mot passe qu'il donne. Et là, à l'intérieur, oh, un beau petit chien ici. Et c'est marqué, hey baby, voici ma clé pour mon portefeuille privé. Et là, on voit la clé complète pour accéder à ces Dogecoins qui vont coûter peut-être très très cher un jour. Étant donné que c'est rendu maintenant une utilité. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Et n'oubliez pas, il y a eu des votes qui étaient faits sur Flare Finance. Et je vous le dis tout de suite, il y a des Meme Coins qui ont été ajoutés, dont Shiba Inu, puis Chanzu. Et ensuite, dans Ethereum, qu'est-ce qui a été ajouté? C'est Binance Coin et Pancake. Alors, attendez-vous à de quoi de vraiment big avec Flare Finance. Vous n'avez encore rien vu de tout ça. Et c'est sûr et certain que si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ne ratez pas la chance de vous abonner. Je vais vous mettre au courant d'à peu près tout ce qui existe dans la crypto. J'ai des vidéos quotidiennes à chaque jour et je vous dis, vous allez être au courant. Pas besoin d'aller voir ailleurs. Vous allez tout savoir sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui encore, je fais une petite vidéo courte. Je suis en train d'essayer quelques petites affaires. Puis, je veux voir comment les gens vont réagir. Mais inquiétez-vous pas, j'ai toujours des nouvelles qui vont s'en venir suite à ça. Mais pour aujourd'hui, je fais des vidéos courtes, à peu près 10 minutes. OK? Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne immédiatement. Et faites rejoindre si ça vous tente d'être dans mon cercle privé. Merci. Au revoir.